Je m'appelle Mathieu Brunet, je vous présente la région nord de Québec, Stoneham et le Parc national de la Jacques-Cartier. J'ai le privilège en fait de travailler ici, dans le Parc national de la Jacques-Cartier, un des plus beaux bureaux du monde. Moi j'ai un bureau de 670 km², c'est une fois et demie l'île de Montréal, c'est en superficie. Puis je gère ce territoire-là, la rivière Jacques-Cartier au cœur du Parc national et les hauts plateaux qui composent le parc aussi. On est dans un parc national en fait, un réseau de parc national qui est géré par la CEPAC. Le parc de la Jacques-Cartier en fait il s'adresse à toute la clientèle, des petites familles ou plus aventuriers. On va chercher des gens qui vont faire du ski hors-piste dans des pentes assez abrutes en pleine forêt. On va aller chercher la petite famille qui va faire de la glissade, de la raquette. On peut dormir dans le parc, il y a vraiment une panoplie d'activités pour tout le monde. On a 70 km de raquettes. Pour les petits, les grands, pour toute la famille, de tous les gens, ceux qui veulent monter, ceux qui veulent être sur le plat, c'est vraiment assez varié. On est au relais des loups en plein cœur de la vallée de la Jacques-Cartier, un petit relais chauffé au pied du fameux sentier des loups qui est le sentier fort du Parc national. Donc d'ici part justement le sentier des loups sur 10 km ou encore derrière moi le sentier de la mateussie qui va nous mener au nouveau secteur hors-piste où on peut pratiquer tous les sports de gliss qu'on voit derrière. Le splitboard, le télémarque, le ski haute route, on peut même faire de la raquette dans ce secteur-là. Moi je suis un amateur de télémarque, j'ai évolué longtemps, pendant plusieurs années en fait. J'ai même fait la Coupe du monde de télémarque, puis maintenant, avec les petits-enfants, ça a ralenti un petit peu, mais c'est dans ma passion, oui, comme skieur, et j'adore tout ce qui est glisse. Le télémarque, c'est la plus vieille forme de ski qui existe au monde. C'est un hybride entre le ski nordique, le saut à ski et le ski alpin. Ça nous vient de la Norvège, le télémarque, c'est une région de la Norvège, et c'est les gens qui se déplaçaient d'une certaine façon pour se rendre dans les compétitions saut à ski. C'est comme ça que ça a commencé le télémarque, puis ça fait honneur. C'est le ski que nos grands-parents ont connu, le talon libre, c'est un peu comme ça, mais le matériel s'est beaucoup, beaucoup amélioré avec la taille. Ça prend certaines connaissances pour faire du hors-piste, on ne se lance pas dans le bois comme ça la première fois. On va essayer notre équipement en centre de ski, se préparer, monter un peu. Mais on est un terrain, somme toute, intermédiaire, accessible un peu à tout le monde. Mais c'est quand même pour des gens qui connaissent un petit peu le hors-piste, qui est une pointe de tarte un petit peu plus précise dans le monde du ski. C'est l'activité de l'heure, en fait. Dans le ski au Québec, le ski hors-piste, c'est le seul segment du ski qui est en montée. Ce que j'aime le plus, c'est de me retrouver dans un environnement comme ça à tous les matins, m'enfarger dans les orignaux au lieu de m'enfarger dans le trafic. C'est ça que j'aime, en fait. Puis de faire découvrir ce territoire-là, la passion du plein air à tout le monde, je pense que c'est un beau cadeau à tous les matins. Sous-titrage Société Radio-Canada